Musique 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 On voit une personne Effectivement Alors on dirait une femme mais c'est en lui C'est Apollon très bien Alors c'est effectivement Apollon Qui était Apollon ? Si c'est un dieu Mais un dieu de quoi ? C'est pas du vent non plus Non plus La cithare c'est en fait ce qui manque Normalement la cithare A l'occasion de l'exposition Rome au Louvre-Lance Et de la nuit des musées qui a lieu Chaque année au mois de mai, j'ai décidé Pour ma classe de 6ème de travailler Autrement l'oral Tout d'abord nous avons visité L'exposition Rome, nous avons fait une visite guidée traditionnelle Après la visite dans le musée Nous avons eu la possibilité De faire du théâtre De faire des exercices de théâtre Avec le comédien Pour apprendre à se déplacer Apprendre à se tenir Apprendre à interagir avec les autres Sans forcément mettre beaucoup de texte Sans forcément dire grand chose Il s'agissait d'animer des statues En disant une phrase éventuellement Alors attention Quand on marche au théâtre On va dans tous les sens On se touche pas, on se parle pas On tourne pas en rond, on se suit pas D'accord ? Donc pour l'instant vous allez marcher Et à mon signal, quand j'ai tapé les mains Vous allez vous arrêter Tous en même temps Et je vais vous donner petit à petit des instructions Et vous allez essayer de suivre ces instructions Ça sera pas des choses compliquées, rassurez-vous Ok, alors vous marchez tranquillement Voilà, vous allez partout Regardez devant vous, regardez pas vos pieds Enlevez vos mains de vos poches Ouais On va s'ensouffler On prend la concentration On s'arrête Bougez plus Vous êtes figés Là on va essayer une chose On prend la concentration Avant de faire l'exercice plus fort Quelqu'un va se mettre à marcher 4 pas Attendez, attendez J'explique Il va se mettre à marcher 4 pas Tout seul Et après il y a 2 enfants Qui vont faire 4 pas Tout seul Ils vont s'arrêter Et après il y a 3 enfants Qui vont faire 4 pas tout seul Ils vont s'arrêter On va essayer Ça veut dire que vous allez essayer de voir Et d'entendre tout le monde Même ceux qui sont dans votre dos 1 2 Ouais c'est pas mal 3 On est à 4-5 Ouais c'est pas grave Alors maintenant Vous marchez On est face à cet exercice Et à mon signal Vous allez me figer Mais vous allez représenter des statues Les statues du musée Les statues romaines Donc vous prenez une posture de statues Voilà Donc des statues Vers moi Parce qu'il y a un public Ça marche Et maintenant vous allez essayer De les marquer encore plus Ces statues C'est-à-dire prendre une posture Compliquée Difficile Même si vous avez du mal à faire Un truc vraiment Que vous ne savez pas faire Mais c'est ça que vous allez faire Comme ça Ok ça marche Ok Bon on va s'arrêter là C'est bien Parce qu'il y a d'autres qui vont le faire Vous pouvez les appeler une Ah non Reprenez la pose C'est trop bien Imaginez des gens ils arrivent dans le musée Ils vous voient comme ça C'est magnifique Super Ok Puis nous avons Nous sommes retournés dans l'exposition Et là nous avons choisi Certaines œuvres d'art en groupe Qui étaient dans l'exposition Et nous avons décidé d'inventer Une petite histoire autour de ces œuvres Que nous avions choisies Pour animer cette œuvre d'art Finalement la rendre plus vivante L'expliquer au public Lorsqu'il viendrait pour la nuit des musées Nous avons dû passer par l'écriture Il y a eu les idées qui sont venues Il y a eu de l'improvisation En essayant de parler Mais nous avons dû passer malgré tout Par l'écriture d'un texte en groupe Qui fixait un petit peu les paroles De chacun des personnages Que nous avions inventés Parce que finalement autour de ces œuvres Il y avait des personnages Ami, 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 Ami Tu regardes le public Raconte-nous Et tu vas nous raconter ce qu'il s'est passé Un gladiateur roman m'a mis une épée d'angoisse C'est l'effort Mais pourquoi il y a de la tête ? Où il y a de la tête ? Dans les électrons grand-que je pense Je ne sais pas parce qu'on dirait qu'on a été décapitées C'est bizarre non ? Oui Quand la nuit des musées a eu lieu Les élèves sont allés présenter leur travail Devant les œuvres d'art et devant le public Devant le tout public Et là ils ont pris la parole Ils ont osé l'oral Et ils l'ont fait sans feuilles Sans texte, sans réciter et sans lire En incarnant des personnages Et en retrouvant les phrases Qui étaient les leurs Pour dire ce qu'ils avaient à dire Nous perdions En ces perdions On cherche le Stade Ballart Pour le match Lance-File Oui Il me semblerait qu'il y ait une bande Milière ballonnée Ah oui C'est autre Alors Stade Lance 2 minutes à pied Et 200 mètres Ah ouais Après du coup c'est On tourne tout droit Et on l'attire On tourne tout droit pendant 10 mètres Oui Mais merci On y va aussi On y va aussi Oui Allez bon C'est parti Et de voir tous les beaux objets du palais de l'empereur Venez je vais vous présenter le jeune empereur à Néron Ce qu'on peut voir dans ce palais Néron Ouais Néron Les empereurs Les empereurs Les empereurs Chers citoyens de Rome Soyez les bienvenus dans mon palais Bravo Alors Nathanael qu'est ce que cela t'a apporté ce projet au Musée ? Ça nous a appris à me s'exprimer, à me parler avec son corps. Et puis, ça nous a appris à être audibles. Dans la prise de parole devant le public, qu'est-ce qui t'a plu alors dans ce que tu as fait là-bas ? Déjà, j'ai pu m'exprimer avec mes camarades. Et puis, un peu moins timide. Apprendre à gérer aussi la peur qu'on a parfois de parler devant les autres, gérer sa timidité. Et c'était intéressant aussi pour vous, je pense, de travailler autrement avec les œuvres d'art, non ? Surtout en groupe, parce que tout ça, c'est un peu compliqué. Mais en groupe, c'est mieux parce qu'on a plusieurs imaginations. Et puis, on peut soi-même inventer ses phrases et puis essayer de juger, mais pas d'être trop méchant avec les inventions des autres. Oui, c'est important ce que tu dis. C'est vrai que le travail en groupe, ça peut favoriser aussi l'oral, parce que ça permet, comme tu le dis, de mettre plusieurs idées à la suite et aussi d'être moins exposé tout seul devant les autres. Et effectivement, l'oral, c'est aussi la communication avec les autres. Donc, c'est être avec les autres et être là pour son public. Merci. 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 Merci.